Le président de la République, Ismaël Marguilé, a reçu le chef de la société américaine Black Rino, Britt Hightley. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre djiboutien de l'énergie, de l'ambassadeur de Djibouti à Washington, M. De Allais, et de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Tom Keely. Cette rencontre a permis de faire le point sur le projet de construction d'un gazoduc entre la République de Djibouti et l'Ethiopie. La société Black Rino est spécialisée dans la réalisation des gazoducs, pipelines ou oléoducs qui permettront d'acheminer les ressources énergétiques, que ce soit gaz naturel, pétrole de l'Ethiopie, vers Djibouti. Le gazoduc permettra ainsi d'acheminer du gaz éthiopien jusqu'aux côtes djiboutiennes sur une distance d'environ 550 kilomètres. Le projet sera achevé fin 2018 pour un coût de 1,55 milliard de dollars. Et pour plus en plus qu'en formation, écoutons le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, Ali Yaqub Mohamud. Le projet de la République, c'est la République qui n'a pas d'avoir des effets de la République et qui ne a pas d'avoir des effets de la République. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo !